Les gars, le marché est toujours dans une situation assez instable, on le sait tous, et on a encore des événements impactants qui vont arriver d'ici les quelques prochaines semaines et moins, dès qu'elles vous devez être mis au courant au plus vite. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de tout ceci, parce que jusqu'à présent, cette année, les marchés des cryptons ont connu une volatilité folle, et bien qu'une partie de cela soit évidemment dû à des circonstances imprévisibles, telles que l'effondrement de Luna ainsi que son jeton UST, ou même Celsius devenant insolvable, etc., et bien une grande partie de la volatilité est le résultat d'événements que nous connaissions tous à l'avance, par exemple les réunions du FOMC, la publication des données sur l'inflation, et d'autres choses du même registre. Malheureusement, tout le monde n'a pas forcément le temps de faire des recherches à l'avance pour savoir quand ces événements majeurs qui influencent le marché vont arriver, et c'est pourquoi, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais couvrir pour vous une série d'événements dont vous devriez être au courant à l'approche de la seconde moitié de cette année. Bien qu'il ne soit pas toujours certain qu'un événement entraîne une volatilité à la hausse, ou même à la baisse, et bien il peut être utile de simplement savoir quand il y aura ce genre d'événement, afin de prévoir de la volatilité, quoi qu'il en soit. Sinon, si vous voyez le Bitcoin, ou même n'importe quelle autre crypto s'effondrer, ou même décoller tout d'un coup, et bien vous ne saurez pas trop ce qui a pu causer ce mouvement en question, ou s'il s'agit, oui ou non, du début d'un mouvement plus important pour lequel vous devriez être positionné, ou même s'il s'agit d'une réaction simplement court terme aux nouvelles. Du coup, cette vidéo n'est définitivement une que vous voudrez regarder du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir vous préparer au mieux pour le reste de l'année. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Alors, ces événements vont être pour la plupart dans l'ordre chronologique, du coup on peut tout d'abord commencer avec la décision de la SEC sur la conversion ou non du Grayscale Bitcoin Trust en un ETF au comptant. Cette décision a une date limite du 6 juillet à venir, et il est assez courant comme on le sait que la SEC n'attend de la date limite afin d'annoncer sa décision finale. Cependant, il y a toujours une chance, bien sûr, que cela arrive un petit peu plus tôt, donc avec seulement deux semaines maintenant restantes, ça vaut tout de même la peine de garder un oeil ouvert à ce sujet. Comme vous le savez probablement, la SEC a aussi l'habitude de rejeter les demandes d'ETF de Bitcoin au comptant, ou spot en anglais, et vous vous demandez probablement ce qui pourrait rendre cette fois ces décisions différentes. Il y a en fait quelques facteurs clés en jeu qui ont convaincu certaines personnes que Grayscale a réellement cette fois une chance d'enfin parvenir à changer la donne. Tout d'abord, le commissaire de la SEC, Esther Pierce, a publié une déclaration publique la semaine dernière qui a appelé la SEC à cesser de refuser catégoriquement les candidatures spot de Bitcoin ETF et a commencé à adopter une approche productive et coopérative pour réglementer les crypto-monnaies. À l'approche de cette décision majeure, il semblerait donc que ces déclarations publiques étaient une tentative de recueillir davantage de soutien public pour une future approbation. Cependant, si on examine d'autres informations maintenant, on peut également trouver des histoires relativement contradictoires. Le premium, par exemple, du fonds du Grayscale est proche de son plus bas niveau historique qui est de 30%. Cela signifie que si vous achetez du GBTC, vous achetez essentiellement du Bitcoin avec une remise de 30%, mais sans aucun moyen de l'échanger directement pour des vrais jetons. Si le fonds était donc converti en ETF, cet écart entre le prix du GBTC et du Bitcoin se comblerait, vous donnant en gros un bénéfice gratuit de 30% sur vos jetons. Ce serait évidemment un excellent trade. Du coup, si de grands acteurs avaient vu une forte probabilité que la demande d'ETF soit approuvée, eh bien, ils auraient acheté du GBTC au plus vite. Et cet intérêt soudain, ce serait donc traduit par une diminution de cette fameuse remise, mais comme on peut le voir, ça n'a pas du tout été le cas. Un autre facteur plus important ici, c'est que Grayscale est allé de l'avant et a fait appel à un avocat de premier plan et encore élargi son équipe juridique avec l'intention d'aller au tribunal et de lutter complètement contre un rejet si c'était le résultat qui était publié en fin de compte. Mais maintenant, on peut passer à autre chose. On peut maintenant jeter un coup d'œil au calendrier des prochaines réunions du FOMC et à la publication des futures données concernant l'inflation aux États-Unis. Au cours des quelques dernières années, ce type d'événements n'était pas très préoccupant sur les marchés de la crypto, mais en sachant maintenant que les cryptos sont si fortement liés au marché traditionnel et ces mêmes marchés traditionnels étant fixés sur l'inflation ainsi que les taux des fonds fédéraux, eh bien, elles sont devenues des sources fiables de volatilité auxquelles on peut prêter attention à l'avenir. Heureusement, ils sont programmés très longtemps à l'avance afin qu'on puisse être préparé en avance une fois encore, soit en hedging, soit en étant simplement prêt mentalement à passer à l'action ou même à conserver toutes nos cryptos. Le FOMC se réunit huit fois par an et quatre de ses réunions ont déjà eu lieu cette année. Comme vous pouvez le voir, chaque réunion est répartie sur deux jours différents, mais c'est la deuxième date à laquelle on doit faire le plus attention car c'est à ce moment que le nouveau taux est souvent annoncé et que Powell, le président de la SEC, donne sa conférence de presse sur les attentes pour l'avenir. Quant aux données sur l'inflation, connues sous le nom d'impression de l'IPC ou l'indice des prix à la consommation, elles sont publiées chaque mois différents. Il est important de noter que chaque mois, les données publiées concernent le mois précédent. Attention à cela donc. Par exemple, le prochain imprimé de l'IPC sera publié le 13 juillet et il nous dira si l'inflation a augmenté ou diminué mai au mois de juin. Ces données sont étroitement liées à ce que la réserve fédérale décide de faire à chaque réunion, elles peuvent donc nous donner un aperçu de ce à quoi nous attendra l'avenir. Bien sûr, à l'approche de ces événements en question, je couvrirai tout ce qu'il est important de savoir et comment cela pourrait affecter les marchés des cryptos ici sur la chaîne. Du coup, si vous voulez savoir tout ça au plus vite, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la chaîne afin d'être tenu à jour. Quelque chose pour lequel on n'a pas encore de date exacte, par contre, mais qui est attendu d'ici les quelques prochains mois à venir, c'est la fusion d'Ethereum vers sa chaîne 2.0. C'est quelque chose qui a été pas mal retardé par le passé, plusieurs fois d'affilée même, et on est en train d'atteindre un point où il y a une bonne dose de certitude quant à son arrivée imminente. La fusion a déjà été achevée en fait sur le testnet, ou réseau de tests Robsten, qui est le réseau de tests le plus similaire au mainnet, ou réseau principal d'Ethereum. Quelque chose que certaines personnes ont pointu du doigt comme un signe que la fusion pourrait avoir lieu un peu plus près de la fin de cette année, c'est que la bombe de difficulté a de nouveau été retardée récemment. Fondamentalement, cela signifie simplement que la période pour laquelle la preuve de travail réalisable a été prolongée de deux mois, et ce jusqu'au mois d'août. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a précédemment déclaré que c'est en août qu'il s'attendait à voir la fusion arriver pour Ethereum 2.0 si tout se passait comme prévu, mais qu'elle pourrait être tout de même reportée à septembre, ou même octobre, si c'était nécessaire. Quoi qu'il en soit, lorsque cela finira par se produire, ce sera la plus grande mise à niveau du réseau Ethereum depuis sa première mise en service, il y a maintenant quelques années de ça. Non seulement cela transformera Ethereum en une blockchain économe en énergie, ce qui la rendra évidemment plus accessible aux institutions liées par les réglementations de conformité énergétique, mais en plus, cela améliorera également considérablement la tokenomique du jeton Ethereum. Après la fusion, l'émission de nouveaux Ethereum devrait être considérablement réduite, au point où les réductions de frais entraîneront en fait c'est une déflation globale pour la crypto. Une autre chose à savoir, c'est que contrairement à certaines rumeurs qui sont en train de circuler, ou FUD comme on dit en anglais, les marchés ne seront pas soudainement inondés d'Ethereum vendus après la fusion, ou dumpés sur le marché en fait. A l'heure actuelle, environ 10% de l'offre totale d'Ethereum est bloquée dans le contrat de staking 2.0, mais cet Ethereum n'est pas immédiatement débloqué après la fusion. Au contraire, il deviendra disponible après une autre mise à niveau, environ 6 mois après la fusion au 2.0, et même dans ce cas, des mécanismes sont en place afin de garantir que tout le monde ne décide pas d'arrêter le staking en même temps et que tout le monde ne se débarrasse de ses jetons sur le marché libre. Une autre date importante de laquelle vous devriez être conscient, mais qui, elle, ne marque pas un événement spécifique, c'est le week-end à venir du 4 juillet. La raison en est décrite ici dans cet article d'Arthur Ace, et en fait il explique que s'il doit y avoir une autre dump, ou cascade de panique majeure, et bien sa meilleure estimation du moment où cela pourrait se produire, c'est le week-end du 4 juillet. Autour de ce week-end en question, on a la fin du deuxième trimestre, ainsi que la première hausse des taux par la banque centrale européenne. Il souligne également que la Fed sera pleinement en train de vendre les actifs qu'elle a désignés afin de réduire son bilan. Non seulement cela affectera les marchés traditionnels en raison de la vente, mais cela contribue également à réduire la liquidité en USD ou dollar américain. Si les prix continuaient donc à baisser, certains fonds ainsi que plateformes crypto pourraient avoir la possibilité de fermer les retraits aux utilisateurs, comme Celsius Network l'a fait récemment, ou même de vendre leurs avoirs crypto afin de lever des fonds liquides pour les rachats. En règle générale, le volume ainsi que la liquidité sont déjà bien plus faibles pendant les week-ends, ainsi que les jours fériés, car les acteurs du trade-fi ou finances traditionnelles sont inactifs, donc tout événement unique, tel qu'un dumping de fonds sur le marché, une grande plateforme fermant des retraits ou certaines grandes liquidations pourrait suffire à déclencher un enchaînement de ventes en panique. Ensuite, étant donné que les banques sont fermées, aucune monnaie fiduciaire ne pourrait être déployée afin de lutter contre la pression vendeuse jusqu'au mardi 5 juillet. Bien sûr, il s'agit ici d'une bonne quantité de spéculation, mais cela vaut tout de même la peine d'y être préparé au cas où cela s'avérerait correct. Une autre chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui est le sponsor de cette vidéo, il s'agit de Ecta. Ecta est un protocole de couche 1, ou couche de base, axé sur l'intégration d'actifs du monde réel dans la blockchain afin de fournir une valeur et une utilité tangibles à l'industrie de la crypto-monnaie. Ils ont récemment réussi à lever 60 millions de dollars auprès de GEM Digital Limited, une ferme de WC connue pour investir dans des projets de blockchain à forte utilité. La blockchain Ecta est unique en ce sens qu'elle prendra en charge le premier dispositif, un matériel auto-développé qui sert de nœud de validation, de point de terminaison et permettra à quiconque donc de commencer à gagner des récompenses quotidiennes dans le jeton Ecta natif. Comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà essayé de configurer un nœud de validation pour une blockchain différente, cela peut être un processus déroutant et même assez technique qui est parfois inaccessible à la plupart des gens sans connaissance un petit peu spécifique dans les cryptos. Ces appareils matériels, connus sous le nom de portail Ecta, sont des appareils plug-and-play, ce qui signifie que n'importe qui peut les utiliser pour commencer à gagner de l'Ecta immédiatement, quelle que soit leur compétence et leur niveau d'expérience. Les portails Ecta rendent non seulement l'exécution d'un nœud plus accessible, mais rendent également la blockchain Ecta plus privée, résistante à la censure, fiable et décentralisée, tout en utilisant jusqu'à 75 fois moins d'énergie que les autres programmes de nœuds et ce, grâce à leur conception de mini-PC. Si vous souhaitez gérer un portail Ecta par vous-même, et bien plus vous commencerez à le faire tôt, plus vous gagnerez et je vous expliquerai pourquoi dans moins d'une minute. Tout d'abord, pour obtenir le portail Ecta ainsi que l'activer, et bien vous aurez besoin d'un NFT Ecta Portal. Cette collection, de 10 000 NFT au total, a été créée à l'aide de l'IA GAN NFT et donne aux détenteurs ou holders un accès automatique à la whitelist de l'ensemble de l'écosystème NFT, produits, incitations aux airdrops et événements de pré-vente d'Ecta et ce tout en servant d'activation des dispositifs matériels du portail. La whitelist pour cette collection NFT est maintenant ouverte et la page d'inscription sera disponible en lien ci-dessous. Si vous vous inscrivez et participez à la pré-vente, vous recevrez en fait un accès plus rapide à votre portail et commencerez à gagner en premier. Une fois le premier lot de portails activé, il y aura 10 000 Ecta en récompense quotidienne disponible qui seront répartis entre les nœuds actifs. Ainsi, si vous êtes parmi les premiers à activer votre nœud, récompense quotidienne. Ce tableau vous donne en fait une idée de combien vous pourriez gagner avec différents nombres de nœuds actifs et à partir de différents prix pour le jeton Ecta. De plus, pour chaque portail NFT acheté, vos récompenses seront en fait multipliées. De fait, si vous en détenez 3, vous gagnerez 3 fois le nombre d'Ecta avec votre nœud. Chaque NFT coûtera 650 dollars payable en jetons Ecta, USDT ou même en Ethereum et comme vous le remarquerez dans la description, il existe des whitelists bien distinctes en fonction du jeton que vous souhaitez utiliser pour payer, alors assurez-vous de choisir le lien qui correspond à vos attentes. Si vous souhaitez faire des recherches supplémentaires, il y aura également des liens pour le faire en description. Merci beaucoup à Ecta pour avoir sponsorisé ce segment, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.